Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on reprend sur Total War War Hammer 2, là où on s'était arrêté. Une embuscade, on ne peut pas évaluer la force ennemie. Eh bien on va prendre part à la bataille et voir comment on va pouvoir s'en tirer. Et du coup comme il y a embuscade, je ne peux pas avoir de renfort. Alors que moi je comptais vraiment sur la présence de Maz à côté. On risque d'avoir quand même des petits soucis, on a des unités quand même assez puissantes. On est sur la même carte d'embuscade qu'on avait déjà eu précédemment, donc je peux espérer me replacer sur la colline comme j'avais déjà fait, ça va assez bien marcher. Pause. Elles sont encore là, on peut aller voir un petit peu ce qu'on a rapidement. Et des clans, des lanciers. Moines de la peste. Donc eux c'est bien si je peux mettre les grosses bestioles dessus. Sur les lanciers c'est déjà beaucoup moins bien. Couteau ici. Donc on n'a pas tant de lanciers que ça, ils sont 3. Ils sont 2 même. Globalier, lance-feu, mâle-flamme. Écho à nocturne. Et on a quand même une unité ici de catapulte de la peste qui va nous embêter. Ok. On va se placer... On va se placer comme ça, mais probablement pas que, parce que c'est un peu petit. En tout cas les infanteries là et les monstres peuvent se mettre sur les côtés sans doute. Ça c'est pas un problème. Oula, j'ai enlevé la pause, attention. Gaffe. Pas trop me passer de la pause dans ce cas-ci. Sur le pourtour. Pas chargé avant qu'ils arrivent pour... Bien profiter de la pente éventuellement. Voilà. Je vais croiser un petit peu. Si je vais par là, je vais aller par ici. Plus ou moins. Là. Les skins tirailleurs, on va... Mettre deux unités ici. La cavalerie, je vais essayer de la mettre là. Et on essaiera de contourner. Idéalement aller taper sur l'infanterie et sur les tireurs qui sont là éventuellement. Au mieux, enfin au mieux ou au pire, je sais pas trop, mais si j'attire des ennemis sur nous, sur la cavalerie, c'est pas grave. On peut les séparer en deux, ça c'est pas trop dérangeant. Alors les lanciers sont plutôt sur la droite de leur armée. On va essayer de... J'ai les carnosaures plutôt à droite de mon côté. Et le reste... C'est un peu de ce côté là. Un autre ici à droite, mais je pense qu'ils sont un petit peu lents les stégadons, ça sert à rien de vouloir les changer trop de place. Je vais les mettre ici. Les monteurs, on va les mettre là-bas avec la cavalerie. Bon. Que tout le monde court, non. Déjà beaucoup mieux. Bon, ça rend les choses intéressantes évidemment qu'il y ait de la... Courez les gars, courez, courez, courez. Je me fais taper dessus. Monteur de Théradon, on n'a pas hésité, on passe par là et on attaque dans le dos. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des coureurs d'égout, coureurs d'égout poison, coureurs nocturnes. La vitesse c'est quoi ? C'est 50 ? Une cinquantaine ? J'ai plus, je peux les charger. Attention qu'il y a des lanciers. On va les entraîner par là, s'ils veulent pas... pas bombarder ici. Wow, ça tire vachement loin ces machins là quand même. Plus que ce que je pensais, clairement. la tempête, l'étouffement de l'âme, la protection. On peut lancer l'étouffement de l'âme maintenant que je suis positionné. Peut-être sur un des mecs assez balèzes, genre les moines de la peste. Je suis passé devant, on va repasser. Balancer. Attaquer. Bah, ça va être le bordel de toute façon, on va se balancer, on va aller sur les cours des égouts ici. Je vais micro-gérer parce que quand même, au niveau de la puissance, je suis pas encore trop trop sûr de moi là. Bon, leur artillerie elle est cuite. Ça parait clair. Oh là là, le prêtre il peut lancer la comète de Cassandra, c'est bien. Pas trop se priver. Là, c'est bon. Bon, il y a les lanciers là, on va se désengager parce que j'ai pas envie de rester au contact des lanciers, clairement. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On se fait tirailler. Coureur nocturne, c'est vitesse 53. Pas de bol pour eux, les Carnoser c'est 75. Bon appétit. Hop. Et hop. Envelopper un peu avec les tirailleurs. Eux aussi. Et les Stégadons, ils vont se préparer pour faire des charges par derrière. Ils risquent d'être assez rigolos d'ailleurs. C'est le moment d'y aller pour les charges. On sera en plein dans la pente. A priori, ils vont pas tenir longtemps. Ils vont probablement pas tenir longtemps. Charger sur les globaliers ici. Se mettre derrière. Charger ici sur le côté. Là c'est bon. Ok. On va essayer d'aller attaquer ceux- oula. Allez c'est parti, c'est parti. Là c'est bon. Ma cavalerie s'est faite engluer par contre dans les lanciers. Est-ce que d'avoir des petits soucis là ? Est-ce qu'il y en a qu'une ? Il y en a qu'une. L'autre est venue ici. Suivez pas trop ceux qui fuient ça sert à rien. Bon ils peuvent s'amuser sur le Raogre. En plus c'est le chef donc ils peuvent y aller le finir. C'est toujours bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On va invoquer de la cavalerie juste sous leur nez à eux. C'est bon. On a du mal à se dépêtrer de ces foutus lanciers. Je recule plus loin à cette cavalerie sinon de toute façon elle va crever. On va les désengager complètement. Là on a fini, on a quasiment gagné en fait, c'est la fin. C'est vraiment à courte portée la tornade, ça c'est incroyable. Ça j'ai oublié de faire. Où est-ce qu'ils sont nos amis ? Est-ce qu'on les a perdus ? Non ils sont là. La portée en plus de ce sort est énorme, il faut même pas être à côté, ça le rend encore vraiment plus puissant. On va regarder un peu ce qui se passe. Va pas trop par là quand même toi parce qu'il y a des ennemis. On peut finir si tu veux. Il y a quelques ennemis qui se sont reconstitués ici mais il n'y a pas de problème. On peut faire le prêtre skink ici. La comète le problème c'est que... Ah bah victoire ! Victoire ! Ce sera fait peur pour rien, il n'y avait pas eu de problème. Je vais essayer de poursuivre un petit chouïa. De toute façon à notre tour on va s'en occuper. On va juste faire quelques victimes encore. Il n'y aura aucun problème. Ils veulent plus ? Ok. 170 victimes pour les corps nus. Et ils finissent avec toute leur vie quasiment. C'est pas eux qui ont fui, qu'on a soigné, je pense que c'est plutôt eux. Ils ont été vraiment forts. On va quand même prendre la reconstitution ici. Au cas où. Ouais ça on l'avait vu. Sacrifice de raton pour Baskin. Ok. Masque terrifiant. Et on a terminé enfin. Interpréter la volonté des anciens. Ordre public plus 1 pour toutes les provinces. C'était un petit peu long, je pense que c'était 8 ou 10 tours. Expérience de l'unité plus 2 pour les sang froids et les monteurs de terradon. Et coût de recrutement au moins 5% pour les sorus. Bon. De toute façon il faut faire un par un. Après quand on aura fait ça on va débloquer. Séquence de liaison avec les créatures. Et là on aura de l'XP pour nos bêtes. Ça pourrait être bien. Peut-être que je vais faire ça directement après même. Mission envoyée. Recruter le type d'unité suivant. Stégadon. Enfin Stégadon c'est n'importe quel Stégadon sinon ce serait marqué Stégadon sauvage ou autre chose j'imagine. On aura 30 plaques anciennes. J'en manque pas on est largement en avance mais pourquoi pas. On va voir. Ok effectivement donc les sang froids ne sont pas donnés comme je vous disais par. Et vous me l'aviez mis en commentaire. Par la toile géomantique c'est toujours le prêtre skin qu'on a utilisé d'ailleurs dans ce combat-ci. C'est le rite de gloire primale qui me donne les sang froids sauvages à invoquer. Et c'est bien pratique clairement. C'est bien ce rite mais ça coûte cher. Mais c'est bien. Ok Warhal a pris un rang. On va monter par ici. Qu'est-ce qu'il me reste ? Encore plus de points de vie. Plus de vitesse. Ou un peu plus de défense en mêlée. Un peu de défense en mêlée ce serait peut-être pas mal. On avait d'ailleurs commencé. Pas skin maintenant. On a évasion. Capacité passive. Plus 5 de défense en mêlée. Plus 6% en vitesse. Ok. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Son armée est quasiment à tact. Ça c'est très cool. Donc il y a façon un des deux qui va monter au nord maintenant. Je pense qu'on va envoyer Baskin parce que le nord m'intéresse peu. Il va faire garder... En plus son armée est complète donc il peut y aller tranquillement. Bon il y a encore un peu des éléments qui sont pas au top. Je pense qu'il devrait pouvoir bien se débrouiller quand même contre les armées du nord. Ça devrait pas poser de problème. On va y aller je pense sans attendre. Maz pour s'occuper de ces deux là sans aucun soucis. Je vais le mettre en mode marche même et on va foncer. S'occuper de Sildrathor. On va également recoloniser ici. Zéro perte, du pognon, on prend l'XP. C'est toujours celui qui donne la reconstitution d'armée c'est très très bien. Il m'en faut un par armée idéalement. Il ne l'a pas. Si c'est un héros c'est normal. Son ancien G, celui qui s'occupe du sud, je vais lui mettre. Il est encore en train de recruter, on va le laisser terminer tranquillement. Il sera à 20 sur 20 et avec une armée... Bon ça manque de bêtes clairement mais... On aura quelques éléments plus solides avec les Croxigore et les gardiens du temple. Ce sera pas encore trop trop mal. On a vu que les chefs skinks pouvaient très bien se débrouiller. Le home de Discord. Sortilège autour de soi, les ennemis à porter. C'est un debuff. Il faut l'activer mais c'est pas trop mal. Je vais regarder qui pourrait le prendre. On va prendre le niveau d'abord ici. La guérison transcendantale. Bon là le debuff n'est pas trop embêtant. C'est plus 20% vulnérable contre les dégâts par le feu. C'est très... Ça dépend des circonstances mais... On pourra la lancer sur les alliés en plein combat. Dans la majorité des cas. Alors le home. Je lance un debuff quand même, c'est quand même pas mal. J'aime bien le plus 5 de défense en mêlée ici, je vous avoue. Armure plus 2 et là on a plus 10 mais on a cette capacité là. Je préfère. On va pas oublier de la lancer mais je préfère. Alors mes chefs skin qu'ils ont encore rien, on va leur mettre. On a plus d'armes à leur donner. Pour quelques talismans pas trop terribles. Je vais leur mettre. Provoque la peur et la terreur, ça c'est quand même pas mal. Ok. Donc les rangs je pense qu'on a pris sauf pour Maz on a pris aussi, on vient de le faire. Pas mal de batailles à la suite, c'est normal on défend le rituel. Les factions détruites, ok on a fait le tour. On va poursuivre les déplacements. Donc toi tu vas aller Recoloniser là et peut-être que le sud pourrait attendre le temps qu'on aille recoloniser ici avec Maz. Je vais faire ça. Je vais faire ça, toi tu pars au nord. Il reste dans l'armée. Là aussi, Temozuma. Il fallait jeter un coup d'oeil ici. Le clan Pestilens est là, est bien là. On va aller leur chatouiller les poils. C'est grand chose mais on prend. On va mettre un niveau supplémentaire de supprimer la corruption, ça tombe bien c'est ce que je veux faire. J'ai fait une petite halte ici mais on repart ensuite. C'est un petit peu loin mais je serai quand même content quand ce sera fait donc on va le faire. Alors il peut plus bouger. Oh on a deux Temozuma, je les confonds dis donc maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est qui lui ? Un prêtre skin, qu'est-ce qu'il était pas dans l'armée ? Ouais il était dans l'armée là je pense. Je sais plus, je vous avoue que là je... On va regarder les niveaux qu'il a pris. Ouais il était dans l'armée. Retourne alors. C'est plein ? Ouais c'est plein maintenant c'est malin. Bon on va éliminer un tirailleur béni, un tirailleur normal, un skink. Ça m'intéresse vraiment moyennement d'en avoir autant. Je dégage. Voilà. Criquit. Qui est ici ? Les nains de l'échine de Sotek. On a des nains aussi ici. On va aller repérer peut-être ce qu'il y a là dedans. C'est grand quand même, c'est quand même très très grand. Pas sûr que j'arriverai à prendre tout le continent avant la fin de la partie. Il y a certainement pas besoin de le faire. Parce que là j'ai accès aux meilleures unités, je peux me faire mes armées tranquille. Je pourrais peut-être pas soutenir non plus 4 armées complètement montées. Pour l'instant c'est pas possible mais... On va prendre encore des... On va prendre encore des... Des colonies et les faire monter de niveau, il n'y a pas de problème. Alors j'ai 11 000. Ce qui veut dire qu'on va construire. J'ai besoin de la ziggourade des anciens au dernier niveau là pour déverrouiller et déterminer le grand dessin de toute façon. Donc à un moment donné j'en aurai besoin. Tant qu'on a pas mal d'argent je vais construire ça. On a fini le pylône géomantique, on va mettre le niveau suivant. Où en est la toile maintenant ? Ah on est passé au niveau supérieur ici grâce aux constructions je vais terminer là et là. Alors on va regarder, là on devrait en profiter. On a que les sang froids, ça ne me dit rien de spécial. Alors je regarde. Je connais pas en fait les différentes choses qu'on gagne en fonction des niveaux, des pylônes. Effet de campagne peut-être plutôt. Je ne vois pas où ça se trouve. Il faut avoir un petit souci de visibilité là, de vision, je sais pas. On a les sang froids. Sang froids sauvage. Peut-être que c'est les sang froids maintenant non plus du rite. On a le rite de rumination terminé, rite de gloire primale. Non il est encore en cours c'est bien ça ? Bah je sais pas, je sais pas ce que ça donne ce niveau de... ... du pylône. Ah, d'accord, c'est indiqué ici. Ça va améliorer indirectement les ordres en fait. Ah bah voilà, alignement d'artisanat, force toile géomantique plus 3. On a ordre public plus 2 ici. Ça dépend des niveaux en fait. Niveau 1, 2, 3. Là je suis au niveau 3. Croissance plus 30. Ordre public plus 3. Revenu généré par tous les bâtiments plus 6%. Pas mal. Ce serait bien également de pouvoir augmenter mon taux de recherche. Et quand on défendra les rituels, je pourrais peut-être activer plutôt... ...dans les provinces concernées, l'alignement de guerre. Ok. Je crois que c'est vraiment... ...vraiment ça ici. Cool. On va terminer les tours mais avant on va faire un peu de diplomatie. Bon, ils veulent bien confédérer. Et ils sont sur l'autre continent. Et ils sont en guerre contre le clan Morse qui est juste à côté. Énorme, tu m'étonnes qu'ils veulent confédérer. Ils sont là. J'ai du mal à voir en fait. Viens. On va jeter un petit coup d'oeil parce que j'ai du mal à voir sur la carte comme ça. Non, on a eu les contacts via les ports mais j'ai jamais été là et donc j'ai pas de visibilité vraiment. J'avoue que quand je prends cette vue là, je me demande toujours un peu mais où est-ce que c'est quoi ? Taka. On est en attitude, on va mettre en propriété. Est-ce que c'est à dire qu'ils ont... Qu'ils ont ceci ? Ou juste ça ? Qu'ils sont morts. J'hésite à accepter une confédération avec... Ils sont de Randforce 40. Ça c'est complètement de l'autre côté. Mais le clan Morse... Ce serait ici ? J'ai pas l'impression quand même. Ouais mais c'est parce que c'est des scaven du coup on sait pas où ils sont en fait. Du coup on sait pas où ils sont, c'est ça le truc. Je préférerais confédérer avec des mecs qui sont plus près de chez moi franchement. Randforce 24 c'est pas mal. Ils veulent pas. On pourrait confédérer et puis si on perd leur ville ce sera pas trop un drame. Ils auraient été voués à disparaître de toute manière. Donc on va le tenter. C'est fait. Et donc ils avaient ce coin-ci. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Alors du coup on va voir un petit peu les factions à côté si on peut essayer de pas trop faire la guerre avec eux pour l'instant. Alors là c'est des hommes lézards de nouveau. Je crois que ça devrait quand même aller, ça va, ça se détériore parce que... On a la planité de confédération principalement. Là c'est des scaven probablement. Là c'est des scaven probablement. Là... Donc avant de finir l'autre continue on a commencé à prendre pied ici. Ça risque de causer des petits problèmes. Il faudra monter un mur, une armée uniquement pour ici ou envoyer une de mes quatre certainement. D'accord. Ils ont des gobelins. En fait ça transfuge parce qu'on dirait que c'est un mix de plusieurs types. On a quand même, c'est mené par un scaven. Et on a des pots vertes. On a récupéré une armée menée par Talukai et Setu de niveau 1, superbe. Par contre on a un site de plaque qui est pas tellement loin. La tour d'or. Ils sont un amicaux, ça se détériore mais... Si on peut pas confédérer on pourra les éliminer parce que je pense qu'ils ont vraiment pas grand chose. J'ai pas d'argent ce tour-ci ça sert à rien d'aller faire de la gestion. On pourrait peut-être détruire des choses. On va aller voir un petit peu... ...les provinces donc Tlaka ici. Qui est full. On a les ressources ici c'est bien. Je veux pouvoir recruter mon unité de base, les gardiens du temple donc ça je suis content c'est bien. Le bassin de divination je pense ça me sert pas à grand chose ici. Je vais l'enlever. La flèche géomantique je la laisse. La pyramide de Sotek. Ouais plus d'expérience pour les unités pour les nouvelles recrues mais... Encore des histoires de prêtres ici. Ça donne des revenus pour les bâtiments également. J'ai intérêt quand même à avoir une province bien bien développée au moins... ...où on puisse recruter donc je vais viser ça ici quand même. Ici on a quoi ? Ouh c'est une grosse province ici. Et on a la capitale. Il y a deux fois le même bâtiment c'est vraiment débile. On a pas mal de bâtiments militaires. Bon là c'est un bâtiment qui va jusqu'au niveau 4. C'est con de le faire ici. Ça sert à rien. On va garder ces deux là. Par contre elle est moins développée donc... Je vais pas trop détruire de bâtiments militaires pour l'instant parce que je sais pas comment les choses vont évoluer. Si ça se trouve je vais perdre l'une des deux provinces donc... Faut que je fasse gaffe quand même. L'hôtel des anciens ici je pense qu'on va le virer. Et on essaiera de pouvoir recruter des grosses bestioles. Le pilote on garde. Ça on garde. On pourrait faire deux bâtiments de recrutement ici. Ça. Franchement j'ai pas tellement envie de le garder non plus. Peut-être le temps de recruter un prêtre en plus. Puisque lui n'est pas lanceur de sort. Ça on va faire. Donc là on a détruit ce qu'il fallait. Là on va garder évidemment la cavalerie pourquoi pas. Grand place et ça c'est bon. En terme de croissance on a pas besoin de plus donc c'est bon. Ok c'est pas trop mal. On arrive à survivre un peu je vais lui faire recruter. On va avoir de l'argent pour le faire et on va monter une armée ici directement peut-être. Pourquoi pas ou je vais lui amener des troupes. Ben dis donc ça a fort progressé. Là on a plus de quoi bouger. On peut terminer le tour. Talutai. Il va pour l'instant rester là parce que de toute façon il sait rien faire. Ok je terminerai le tour au début de la vidéo suivante. On se quitte ici j'espère que ça vous a plu. Et qu'on se retrouvera demain a priori pour la suite ou après demain si j'ai pas le temps d'enregistrer demain. Pour demain mais on verra ça. Et je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.